Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque capricorne pour la période du 24 au 26 juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin de moi, toutes les informations sont écrites dans la section commentaires. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les capricorne. Please, thank you so much. All right, just with me, here we go for my capricorne. 24 through the 26 of July 2021 Les capricorne Le capricorne, pour une certain partie dans vous, on a ici quelque chose que vous devez relâcher de votre énergie, quelque chose que vous devez oublier, quelqu'un que vous devez pardonner. Ce n'est pas vous qui devez pardonner une personne, c'est que c'est quelqu'un qui doit vous pardonner, c'est quelqu'un qui est prêt à vous pardonner et qui est prêt à recommencer une nouvelle histoire avec vous. Le précédent partenariat, on a ici des anges qui me disent que un nouveau chapitre ne peut pas s'ouvrir tant que vous et votre partenaire, tous les deux, vous n'êtes pas ici capables de prendre la vie du bon côté, d'oublier le passé et de revenir ensemble. Pour une autre partenariat, si vous êtes ici séparés avec une personne pendant la période d'hiver ou pendant la période d'automne, on a ici des anges qui me disent que vous allez être dans une relation officielle avec cette même personne pendant cette même période dans une année différente. Donc c'est peut-être cette année qu'il y aura une réconciliation entre vous et cette personne pendant l'hiver, pendant l'automne. Pour une autre partie d'entre vous, si votre couple doit devenir officielle, il est probable que la réconciliation est déjà en train de se dérouler entre vous et votre partenaire à l'heure où je parle et cette relation va devenir très intense et très sérieuse dans la période d'hiver. Ce qui veut donc dire que vous allez devoir être patiente avec quelqu'un. pour une autre partie d'entre vous, fermer vos biscuits. C'est le moment de fermer vos biscuits. Surtout s'il y a de retour. Les erreurs du passé ne vont plus reprendre. Les choses que j'ai faites dans le passé ne seront plus d'actualité. J'ai changé et il va falloir que tu t'adaptes à mon changement. Est-ce que vous me suivez over here ? Pour les seuls en partie d'entre vous, il est important ici pour vous d'être enfin le conducteur du chariot. Cette fois-ci, je veux être celle-là même qui guide la relation. Parce qu'il est probable que dans le passé, vous avez laissé le pouvoir entre les mains de cette personne et vous avez laissé cette personne guider la relation. Dans un sens. Et c'est à votre tour de guider une relation. C'est à votre tour de montrer que vous pouvez être à la tête de certaines décisions ou encore à la tête du mouvement du bateau. On ne peut pas avoir deux capitaines dans un même bateau. Ok ? Ah, angels, please give me more permission. On this reading, please. Oh my, Capricorn, thank you so much. Angels, please give me more permission. Yes, please, please give me more permission. Thank you so much. Yep. Et c'est à partir d'entre vous, on a l'amour qui est au rendez-vous. S'il y a longtemps que vous avez été ici en couple, on a l'amour qui est au rendez-vous. C'est peut-être l'amour avec un nouveau partenaire. Mais pour la majorité d'entre vous, c'est une réconciliation, l'amour avec un ancien qui est de retour. Ok ? Et le plus important ici pour vous, c'est d'être capable d'explorer cet amour-là avec beaucoup de pureté. Si je reviens avec toi, ce n'est pas réellement pour reminiscing tout ce qui s'est passé avant. Ce n'est pas pour avoir une explication. Ce n'est pas pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que tu sais quoi ? Pendant notre séparation, moi, j'ai pratiqué le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ce n'est pas dans le sens juste de mes mémoires. Mais dans le sens même où je risque de ne plus chercher des excuses qui me sont dues depuis des années. Le lâcher-prise aussi me permet de ne plus être embêté par ta trahison du passé. Je t'ai pardonné, j'ai laissé pour moi aux étoiles. J'ai laissé pour moi à Dieu. Et si toi et moi, on revient ensemble, c'est parce que je veux qu'un amour pur naisse entre nous deux. Un amour solide. Je veux peut-être que tu m'aimes de la même manière que tu m'as aimé dans le passé. Pourquoi ne pas dire encore plus intensement que dans le passé ? Je veux que cet amour soit réel et que cet amour soit solide. Mais on ne peut pas réellement être en couple. Si dès qu'on revient ensemble, dès qu'on se réconcilie, c'est déjà la toxicité. Il ne faut encore pas aller du passé. Tu m'as laissé, tu m'avais fait tant. Pas le temps pour tout ça. Je t'ai pardonné. Tu n'as même pas besoin de savoir que je t'ai pardonné. Parce que si cette fois-ci, ton cœur est troublé, c'est toi qui tournes là-bas en train de te dire il faut que je m'excuse. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Je n'ai pas besoin de te dire qu'à partir de désormais, ce n'est plus mon problème. Je t'ai déjà pardonné. Ok ? Président, partenant, vous, il est probable que vous êtes ici sur le point de vous connecter avec quelqu'un qui est sûrement bélieu. Pour d'autres, il est probable que vous êtes ici sur le point de vous connecter avec quelqu'un qui est un entrepreneur, un business owner. Je vois ici quelqu'un qui est propriétaire d'un lavage automobile. Pour nos partenants, vous, on a ici quelqu'un qui est propriétaire d'une compagnie qui a un rapport avec les voitures, c'est quoi, la mécanique peut-être. Et pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi être en couple ou encore avoir affaire à quelqu'un qui est manager, quelqu'un qui a la tête de tout un groupe de personnes, quelqu'un qui est président même peut-être, you know, d'un certain business as well. Ça dépend maintenant de quel business. Parce qu'on a les business qui viennent d'ouvrir, on a les business qui ne sont pas encore successifs et puis on a d'autres business qui sont déjà à un certain niveau. Ok ? Mais pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici une femme, à soi, il est important pour vous de savoir que cet homme qui revient vers vous est passé par la même transition que vous quand on parle ici d'émotion. Je vois ici quelqu'un qui veut juste vous embrasser, vous serrer dans ses bras sans avoir à répondre à des questions mal placées. Ok ? Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous pouvez aussi même ici souvent vous plaindre de la confortabilité de votre partenaire quand il s'agit de la situation. Parce que c'est ici quelqu'un à un moment où vous vous demandez s'il n'a jamais eu de remords pour ce qui s'est passé à soi. Bon, il y a ici des anges qui me disent que si vous voulez réellement cette réconciliation là, que vous avez tant attendue et qui est désormais devant votre porte, pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui risque de frapper à votre porte. Je suis là. Tu es où ? Je suis là. Ah, mon frère. Bref. Ce pour une autre partie d'entre vous, on a ici des anges qui voudraient donc que vous voyez ici une réconciliation qui est déjà au seuil de votre porte, avec des yeux, innocents. Ok ? Afin de pouvoir accepter l'amour. Afin de pouvoir être en couple. Parce que je vois ici quelqu'un qui vient vers vous et qui vient sans préjugé. C'est peut-être vous qui partez vers cette personne sans préjugé, mais c'est aussi votre partenaire qui a décidé d'accepter, de donner une chance à cette relation sans réellement se concentrer à se voir sur les raisons pour lesquelles il vous a laissé la première fois. Donc vous avez tous les deux décidé d'oublier une partie de la photo qui est très négative. Vous voyez, le genre de photo qu'on te prend par surprise. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas, tes cheveux sont en l'air. Mais tu as fait un faux truc et tout. Vous voyez, on a ici quelqu'un qui a décidé de revenir dans votre vie. et cette partie de la photo qui est tellement bizarre, tellement vilaine. C'est toujours les gens qui prennent, les gens qui aiment, quand les, vous voyez, les gens de photographes qu'on croise dans la vie, on dit pardon, prends-moi une photo rapide. Ces gens-là, ils n'ont pas d'émotion. Qu'ils te prennent des photos, ils n'ont pas d'émotion. Ils ne prennent pas leur temps pour comprendre que la photo est importante émotionnellement. Bref, il y a quelqu'un qui revient et qui veut effacer cette partie de cette photo-là. Juste pour pouvoir voir votre bon côté. Je ne veux plus prêter attention à tes défauts. Je veux maintenant voir tes qualités. Ou encore, je viens dans cette relation pour voir quelles sont les qualités que tu vas exposer. Pour qu'on puisse être ensemble pendant longtemps. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin de moi, n'hésitez surtout pas à lire les commentaires parce que vous aurez toutes vos informations là-bas. Belier, lion, sagittaire, scorpion. Bisous, bye.